Alors, je me suis posé la question de l'origine du processus qui a abouti à l'abolition de la noblesse en 1790. Je me suis dit que ça n'avait pas des conséquences, on va dire, issues d'un processus à très court terme. Donc, j'ai voulu comprendre les causes profondes de la fin de la noblesse. Et j'ai constaté qu'il y avait des éléments finalement inter-la noblesse qui ont provoqué une image négative de leur ordre, de manière consciente ou inconsciente. Et finalement, il y a eu un long processus au cours du XVIIIe siècle où on remet en question, on va dire, la vocation de la noblesse, où son image subit des contre-coups. Et on a après une partie de la noblesse qui est la plus récente qui est bloquée au niveau de l'avancée sociale. Et une partie aussi de la jeune aristocratie qui a envie de repartir sur d'autres bases pour un certain retour aux sources. C'est pour cela qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu une abolition des privilèges en 1789, mais l'abolition de la noblesse n'a pas été forcément attendue ou désirée, car la machine, on va dire, s'est un petit peu emballée. Alors, la noblesse d'épée était présente à la cour, donc la noblesse de cour était en grande partie une noblesse d'épée. Mais il y a eu un phénomène finalement assez fortuit par rapport au siècle précédent, les longues années de paix. De fait, la noblesse était moins sollicitée pour la guerre, puisqu'on a eu parfois des périodes de 20 ans d'écart entre deux conflits. Ce qui signifie qu'une bonne partie de la noblesse paraît oisive et on l'accuse de se vautrer dans les plaisirs, ce qui donne finalement l'image d'une noblesse dégradée qui n'a pas repris l'esprit, la vocation de ses ancêtres.